Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Beaujolais puisque hier c'était le 3e jeudi de novembre, la date qui marque chaque année la sortie du Beaujolais nouveau. Alors l'année dernière je vous avais fait une vidéo qui explique tout ce qu'il faut savoir justement sur le Beaujolais nouveau. Donc cette année on va plutôt s'intéresser au cru du Beaujolais et à la région viticole du Beaujolais d'une manière globale. Parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas que des vins primeurs dans cette région. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir mon travail et surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! Alors on commence cette vidéo avec une explication sur les différentes appellations d'origine contrôlée, donc AOC, qu'on va trouver dans le Beaujolais. Il faut savoir que la région possède 12 AOC différentes, dont 2 AOC régionales et 10 AOC communales qu'on appelle aussi crues du Beaujolais. Donc pour que ce soit plus clair pour vous, je vous affiche une carte du Beaujolais à l'écran. Comme vous le voyez, on retrouve nos deux AOC régionales, qui sont les AOC Beaujolais et Beaujolais Village, ici en rose et en mouf sur la carte. Et ensuite, les 10 autres zones colorées correspondent aux 10 crues du Beaujolais, qui sont donc des AOC communales, parce qu'elles portent simplement le nom de la commune située sur l'air viticole. Donc dans l'ordre, si on commence par le nord, on va avoir les AOC Julienasse, Saint-Amour, Chénasse, Moulin-Avent, Fleury, Chirouble, Morgon, Régnier, Brouilly et enfin Côte-de-Brouilly. Alors maintenant que vous avez une meilleure vision globale de la région, on va pouvoir passer aux cépages utilisés pour faire les vins du Beaujolais. Déjà, il faut savoir que 97% des vins produits sont des vins rouges, et les 3% restants sont des vins blancs et des rosés. Le principal cépage utilisé pour la fabrication des vins rouges et des rosés, c'est le Gamet, un cépage qui va donner des vins fruités, légers et gourmands en AOC Beaujolais et Beaujolais Village, et des vins plus riches et plus complexes, capables de vieillir en cave chez l'idicru du Beaujolais. D'une manière générale, le Gamet va donner des vins d'une couleur rouge assez vive, avec des arômes de framboises, de fraises des bois, de mûres ou encore de cerises noires. Du côté des vins blancs, on utilise du chardonnay, donc comme je vous le disais, on ne produit pas tant que ça de vins blancs dans la région, mais en revanche, ce sont des vins blancs de bonne qualité, avec des arômes d'agrumes ou de fruits à noyaux comme la pêche par exemple, et je vous invite vraiment à goûter ces vins blancs du Beaujolais si ce n'est pas déjà fait. Alors maintenant, on va passer au climat et au sol de la région, puisque ce sont deux choses qui vont impacter les vignes et donc le vin. Au niveau du climat, on est sur un climat continental modéré, avec quand même des influences méditerranéennes et océaniques. Et au niveau des sols, il y a deux grands types de sols dans la région, les sols argilocalcaires et les sols à dominante granitique. Donc les sols argilocalcaires, ils vont se situer plutôt dans la partie sud du Beaujolais, tandis que les sols à dominante granitique vont être eux dans la partie nord. En réalité, ça représente plus de 70 types de sols différents, avec différentes roches, mais on peut les regrouper dans les deux grandes catégories de sols que je viens de vous partager, pour que ce soit plus simple. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous mets en description le lien vers la vidéo sur le Beaujolais nouveau, si vous souhaitez la regarder, et aussi le lien vers mon article de blog complet sur la région du Beaujolais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à découvrir cette belle région viticole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et pensez à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et dernière chose, si vous voulez apprendre les bases de l'oenologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit de 5 vidéos que j'ai fait pour vous. Et sinon, bien sûr, vous pouvez vous inscrire directement à mes cours d'oenologie en ligne. Il y a plusieurs thématiques, et c'est accessible à tous les niveaux, vous trouverez toutes les infos en description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à très vite, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !